Coucou tout le monde, c'est Roubaba. On se retrouve aujourd'hui sur Au Féminin à nouveau. Et oui, je squatte les locaux. Mais en tout cas, on se retrouve pour ma love machine. Ya, ya, ya ! Alors, mon date idéal, je suis pas une fille simple, malgré ce qu'on peut penser et les apparences. Mais juste le mec m'emmène au resto, il est galant et ça me suffit. Pour moi, c'est un mec qui dort genre en caleçon-chaussette. Je peux pas, ça me dégoûte. Je comprends pas pourquoi garder ses chaussettes, ça n'a pas de sens. Il doit être fidèle, gentil. Il doit vouloir tout le temps me séduire et être surprenant. C'est hyper important, genre, en fait, il doit raviver la flamme au quotidien. Et ça, je trouve que c'est la qualité la plus importante avec Fidèle, vraiment. Déjà, j'aimerais grave pas m'y attendre, mais bon, c'est le but en fait d'une demande en mariage. Et genre, je sais pas, j'aimerais trop... Je sais pas si vous avez vu cette demande en mariage. Bon, je suis ni pom-pom girl, ni... Enfin, ça arrivera jamais, mais vous l'avez vu ou pas ? Genre, quand elle est en train de faire sa choré et d'un coup, son mec, il arrive et tout, tout le monde s'arrête de danser. C'est au state. C'était trop mignon. Et genre, je veux qu'il y ait la chanson de Bruno Mars, surtout. On a beautiful night. Ma chanson d'amour préférée, c'est « Reine » de Dajou, parce que j'ai grave envie d'être élevée au rang dans les reines par Dajou. Moi, en tout cas, je veux pas d'enfants hors mariage. Je suis pas contre parce que chacun fait comme il veut, mais personnellement, moi, mes enfants, je veux que ce soit dans le cadre du mariage. Je trouve que c'est important. Je vais dire pas cap, mais je l'ai déjà fait. Mais en fait, le problème, c'est que quand t'es amoureuse, tu pardonnes par amour. Mais en vrai, au fond de moi, je suis grave contre l'infidélité. Et je prône vraiment genre, restez pas avec des mecs qui vous trompent, parce qu'un mec qui vous trompe, une fois, il vous trompera toute sa vie. Et il faut pas justement lui pardonner. Donc cap, mais pas envie d'être cap. Impossible. Quand vous rencontrez quelqu'un, soyez vous-même, ne vous donnez pas un genre. Et si la personne vous aime, elle vous aimera pour ce que vous êtes et pas pour le genre que vous vous donnez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à O féminin et retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux. Ya, ya, ya.